Bon les gars, j'ai mis une chemise, c'est que la vidéo d'aujourd'hui, elle est très importante. A l'heure où vous regardez cette vidéo, il est fort probable que The Merge, la grande mise à jour d'Ethereum dont tout le monde parle, a déjà eu lieu. Il y a un mois, je vous avais déjà fait une vidéo sur le Merge où on avait regardé en quoi ça consistait, que c'était la fusion entre la couche de consensus et la couche d'exécution, et le passage d'Ethereum en Proof of Stake. On avait vu ensuite que le Merge, c'était l'une des premières étapes de la grande mise à jour d'Ethereum qui durera plusieurs années avec des étapes comme The Surge, The Verge, The Splurge, etc. Et si vous n'avez pas vu cette première vidéo sur le Merge, je vous invite vraiment à aller la voir parce que cette vidéo, c'est une suite directe de la première. Le Merge est arrivé, je tourne cette vidéo 2-3 jours avant la sortie, donc je ne sais pas si ça s'est bien passé, j'espère en tout cas, il n'y a pas de raison. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux conséquences directes de cet événement sur la blockchain Ethereum et sur son token. Je sais bien que ça peut paraître être une énième vidéo qui surf sur la hype du Merge et que tout le monde parle de la même chose. C'est assez vrai, il y a énormément de contenu sur le Merge actuellement, mais on va essayer dans cette vidéo d'aborder les sujets différemment et surtout d'avoir des angles de réflexion un petit peu plus poussés sur les différentes conséquences de cette mise à jour et des mises à jour qui arrivent dans le futur. C'est parti ! La consommation énergétique d'Ethereum L'une des choses qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le Merge, c'est la consommation énergétique du réseau Ethereum. L'un des arguments qu'on entend absolument partout, et c'est surtout l'argument principal des gens qui parlent du Merge sans trop bien connaître, c'est la baisse de consommation énergétique du réseau grâce à la Proof of Tech. Vous le savez, Ethereum passe de la Proof of Work à la Proof of Tech. Alors oui, c'est un fait que d'un point de vue technique, la Proof of Tech consommera 99,5% moins d'énergie que la Proof of Work. Parce qu'en fait, contrairement à la Proof of Work où pour valider le réseau, il faut un grand nombre d'utilisateurs qui vont utiliser beaucoup d'électricité, dans la Proof of Tech, je mets mes 32 Ethereum en caution, et je peux valider mes transactions sans avoir à miner. Donc, d'un point de vue consommation électrique pure, la Proof of Tech est 2000 fois plus verte que la Proof of Work. Et si on regarde depuis 2021, la consommation du réseau Ethereum a explosé, et on est autour des 100 TWh par heure. Vous avez déjà sûrement entendu la fameuse comparaison avec Bitcoin ou Ethereum qui consomme autant qu'un pays. Les médias adorent cette comparaison, comme ici ou sur le papier, les Pays-Bas consomment environ 100 MW par an. Sauf que c'est bien plus compliqué que ça, et que si jamais vous entendez la comparaison du pays, vous savez directement que celui ou celle qui vous dit ça n'a rien compris. La Proof of Work n'est pas aussi horrible que ce que beaucoup de gens essayent de vous faire croire. Je dis pas non plus que c'est un processus écologique, faut pas abuser. Mais beaucoup de gens diabolisent le minage sans savoir que énormément de cryptomonnaies étaient minées grâce à des énergies renouvelables ou avec l'électricité en surplus qui ne peut pas être stockée. Et si on prend un petit cas d'exemple, si on utilise de l'énergie en surplus, qui ne pourra pas être utilisée dans tous les cas pour miner de l'Ethereum, et que ces Ethereum qu'on a minés avec l'énergie en surplus, on les utilise pour investir dans un barrage hydraulique par exemple. Ce barrage hydraulique, on l'utilise pour reminer des Ethers grâce à de l'énergie verte, et qu'on refait des barrages, et qu'on va reminer des Ethers, et qu'on va recréer, etc, etc. Et bien, vous voyez bien que c'est pas du tout le même enjeu que la consommation sèche d'énergie qu'un pays. Bref, c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça, mais l'énergie consommée par la Proof of Stake n'est pas seulement de l'énergie sèche au charbon sans bienfait derrière. Je pense qu'avec tout ce qu'on entend actuellement, c'est quand même important de garder en tête le fait que, oui, la Proof of Stake a ses avantages, mais que c'est pas non plus le graal à côté de la Proof of Work. On a trop tendance à descendre sans vraie raison. Les deux consensus ont leurs avantages et leurs inconvénients. La Proof of Work a prouvé sa solidité avec Bitcoin, qui n'a jamais été hackée, qui n'a jamais été down, ou quasiment jamais, on est sur 99,8% d'uptime, il me semble, depuis sa création, et qui a toujours conservé sa décentralisation. La Proof of Stake, elle permet un système qui est plus vert, certes, mais elle est plus exposée aux hacks si le nombre de validateurs n'est pas suffisant. Et elle peut vite être trop centralisée. Bref, on a un peu dérivé, mais je trouve qu'il y a trop d'idées reçues sur ce débat qui sont fausses, et je ferai sûrement une vidéo entière sur le sujet. La Proof of Work n'est pas catastrophique et la Proof of Stake n'est pas parfaite. C'est pour ça que beaucoup de gens parlent du passage en Proof of Stake comme une énorme révolution. D'un point de vue technologique, d'un point de vue accomplissement, oui, c'est une énorme révolution, mais la Proof of Stake a encore beaucoup de choses à prouver. Toujours est-il que concrètement, la Proof of Stake réduira le coût de consommation brut d'Ethereum de 99,5%. La tokenomique. Est-ce que Ethereum 2.0 doit être une réserve de valeur ? Une autre grosse conséquence du merge, c'est sur le token Ethereum. On en a parlé dans la dernière vidéo, les récompenses de staking vont être de 1600 Ethereum contre 13 000 quand c'était du minage. 1600 Ethereum seront brûlés chaque jour et le nombre de nouveaux Ethereum créés vont diminuer de 90%. Ce qui va pouvoir faire passer Ethereum comme une monnaie potentiellement déflationniste. C'est-à-dire que contrairement à une inflation, le nombre de tokens en circulation sur le long terme va diminuer. Et tout le monde se dit que c'est une excellente chose ou quasiment tout le monde parce que forcément, l'inflation, on n'aime pas ça et une déflation diminuerait l'offre et pourrait faire monter le prix. Mais encore une fois, je trouve qu'on peut aller un petit peu plus loin et on a un bel angle de réflexion ici. Même si on a une image très mauvaise de l'inflation parce qu'elle est absolument mal gérée par nos chers gouvernements et qu'elle atteint des taux aberrants, une inflation saine dans l'économie a clairement ses avantages. L'inflation, elle permet de faire circuler une monnaie, ce qui est l'une des choses les plus importantes en économie. On veut que la monnaie circule et que les gens ne la gardent pas dans leur poche sans l'utiliser. Elle permet d'encourager les activités et de créer des nouvelles opportunités. La déflation, à l'inverse, elle peut ralentir une économie et engendrer des conséquences difficiles. Bah ouais, parce que si je sais que plus je garde mon argent, plus j'aurai du pouvoir d'achat plus tard à cause de la déflation, bah je vais juste le cacher sous mon matelas et attendre. Si je sais qu'il y a de moins en moins d'euros qui seront en circulation, la valeur intrinsèque de mes euros augmentera. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt à la dépenser. Et si personne n'échange et que la monnaie ne circule pas, on l'a dit, c'est très mauvais pour l'activité économique. Et en fait, c'est assez paradoxal parce que dans les mondes économiques, la déflation, elle est souvent associée aux crises économiques. Parce que les entreprises ne peuvent pas engager, les gens qui ont fait des prêts ont du mal à les rembourser, et on peut très vite tomber dans une spirale négative de la déflation comme c'est déjà arrivé. Donc attention à ne pas fuir un écosystème inflationniste. S'il est bien géré, l'inflation peut être bénéfique. Encore une fois, c'est une grosse idée reçue totalement fausse que l'inflation est négative dans tous les cas. Oui, l'inflation est très mal gérée par nos gouvernements, donc elle est négative. Oui, certaines supplies ont une inflation qui est délicate, donc elle peut être négative. Mais dans sa globalité, une belle inflation a un intérêt économique. Après, contrairement à Bitcoin, le token Ether, c'est pas vraiment une réserve de valeur. C'est le token qui va gérer l'écosystème, sécuriser le réseau et agrandir l'écosystème. Donc on peut clairement se demander si une déflation sur Ethereum est une bonne chose ou alors une très mauvaise idée. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de oui ou de non. Je vais vous donner mon avis perso après les recherches que j'ai fait. A la base, en fait, j'étais assez pessimiste sur un aspect déflationniste d'Ethereum. Mais après avoir fait mes recherches, j'ai changé d'avis. Et pour moi, une économie déflationniste est une bonne chose pour le réseau Ethereum. Ça serait hyper long de vous expliquer en vidéo pourquoi, donc je vous mets en description plusieurs articles qui m'ont aidé dans ma conclusion. Mais en gros, pourquoi rapidement, je pense que c'est une bonne chose qu'Ethereum soit déflationniste ? Déjà, parce que la déflation, elle cause généralement une hausse du chômage, une diminution des salaires et une baisse de l'emploi et de l'économie. Ça, c'est un fait et c'est dans le cas d'une déflation dans une société. Sauf que ça, ça marche seulement pour une monnaie fiduciaire. Les salaires, l'économie, l'activité, c'est pas géré par le token Ethereum, c'est pas son rôle du tout dans le réseau. Une comparaison qui est assez grossière, et je l'aime pas trop mais elle est pas mal pour cet exemple, c'est que si Bitcoin était une monnaie, on peut plus voir l'Ethereum comme un actif, genre de l'huile. Et la conséquence d'une déflation sur l'huile n'aura pas du tout le même impact que sur l'euro ou sur une monnaie. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup de gens ont tendance à dire qu'une déflation pourrait entraîner le fait que les gens gardent leur Ethereum bien au chaud sous leur matelas sans les faire circuler, sur leur wallet du coup. Sauf que tout dans le réseau Ethereum est vraiment fait pour encourager la circulation. Et il faut bien se rappeler qu'Ethereum n'est pas intrinsèquement déflationniste. Il devient uniquement si on a une forte activité sur le réseau et que beaucoup d'Ether utilisés pour les gaz sont brûlés. Et c'est pas un détail, ça fait vraiment toute la différence. S'il n'y a pas d'échange, l'Ether restera inflationniste. C'est uniquement si jamais le réseau est beaucoup utilisé que beaucoup d'Ethereum dans les frais de gaz vont être burn et que ça va causer une pression déflationniste. Mais de base, Ethereum n'est pas déflationniste et elle a la grosse différence. Bref, je vous conseille vraiment d'aller voir les articles en description. On passe au point suivant. La MEV, la taxe que tout le monde oublie. Il y a un truc qui est très important sur Ethereum les gars et que j'ai absolument jamais entendu parler dans l'écosystème français tellement il est inconnu. Alors que pourtant, il est hyper important parce qu'il a permis aux mineurs de générer plus de 675 millions de dollars depuis 2020 sans vraiment que les utilisateurs le sachent. Alors, c'est pas un hack et c'est pas quelque chose qui est illégal. C'est clairement légal mais d'un point de vue éthique, je trouve que ça pose un souci. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la MEV, Miner Extractable Value, la valeur extractable des mineurs. Pour comprendre la MEV, il faut comprendre comment une transaction est validée dans une blockchain en proof of work. Imaginons que je veux envoyer à un pote l'un de mes 100 000 Ethereum pour son anniversaire. À part le fait que je suis un très bon pote, comment ça va se passer ? Je fais mon processus d'envoi depuis ma plateforme. Je vais sur Binance, je vais sur KuCoin, n'importe quoi. Je fais ma transaction et ma transaction, elle va se mettre dans ce qu'on appelle un mempool. Un mempool, c'est tout simplement une grande corbeille dans laquelle les mineurs, ils vont piocher pour remplir les blocs qu'ils vont valider. Donc dans cette corbeille, il va avoir toutes les transactions qui sont en attente, c'est une salle d'attente en gros. Un mineur qui veut valider son bloc, il va prendre les transactions dans la grande corbeille, il va remplir le bloc, l'organiser et le former. En échange, le mineur, il va recevoir deux types de récompenses. Des Ethereum pour avoir créé un nouveau bloc, c'est sa récompense qui sera fixe en fonction des nouveaux Ethereum qui vont être minés. Et il va aussi recevoir les frais en Ethereum des transactions du bloc qu'il a ajouté. Donc si, imaginons que l'ensemble des utilisateurs du bloc qu'il a ajouté ont payé, je vous dis n'importe quoi, 100$ de transactions à eux cumulées, et bien le mineur va récupérer ses frais de transaction. Et normalement, vous commencez un petit peu à sentir la douille. Le fait que les mineurs puissent faire absolument ce qu'ils veulent avec les transactions qu'ils veulent, et qu'ils reçoivent les frais de transaction qui sont dans le bloc qu'ils ont validé, bah en fait, ils ont tout intérêt à prendre dans la corbeille les transactions avec le plus de frais, pas les dernières qui arrivent. Parce que s'ils prennent les transactions qui ont le plus de frais, qui les valident dans leur bloc, et bien ils vont avoir plus de récompenses. Et autour de cette pratique assez simple, il y a tout un écosystème où il existe ce qu'on appelle des searchers, c'est-à-dire des traders qui cherchent les opportunités de M&V, donc ils optimisent l'organisation de chaque bloc pour en extraire le plus d'argent possible. Ils vont créer un bloc, ils vont le proposer aux mineurs, en échange d'un tarif, en lui disant, tiens mec, ça c'est le bloc le plus optimisé où tu vas prendre le plus de récompenses, et en échange, toi tu vas me payer parce que je t'ai construit ton bloc. On a eu une mise à jour, la mise à jour EIP1559, qui essayait de réduire la M&V, parce que les mineurs avaient extrait des sommes qui étaient colossales au nez et à la barbe des utilisateurs. Bah ouais, parce que cette pratique, elle est techniquement légale, vu qu'elle est codée sur Ethereum et que le code RIGITO, code ISLOW. Donc si Ethereum a autorisé ça dans son code, bah les mineurs sont techniquement en droit de le faire. Donc les mineurs vont traiter les opérations les plus rentables, et pas celles qu'ils devraient traiter en premier. C'est comme si vous faites la queue à la caisse, et que vous pouvez donner un billet à la caissière pour passer devant. Et si vous avez fait des ICO ou des ventes privées, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez plus de chances d'avoir votre transaction qui est validée, si jamais vous augmentez les GAS, c'est-à-dire ce que vous êtes prêt à payer pour frais de transaction. Donc d'un point de vue éthique, c'est un petit peu limite pour une technologie qui se dit être transparente et eurodatée, comme la blockchain. Ça met un petit peu un statut de libre arbitre aux mineurs, qui ne devrait pas exister, puisque sur le papier, un mineur, il est censé rester neutre. Il est censé prendre les transactions, les valider, et terminer, toucher sa récompense. Je trouve ça flou en vrai que personne en France parle de la MEV, enfin, c'est quand même pas un petit phénomène, et c'est pas uniquement sur le réseau Ethereum, mais j'ai vraiment vu personne parler de ça. Et du coup la question, c'est, est-ce que le passage en proof of take aurait une conséquence sur cette MEV ? Eh ben, c'est encore une fois difficile à dire. Déjà parce que je suis pas développeur, donc c'est assez délicat de donner une analyse, c'est assez technique, vous vous en doutez, mais aussi parce que, bah, il y a pas mal d'avis qui se contredisent. En proof of take, vous le savez, c'est plus des mineurs, c'est des validateurs. C'est des personnes qui vont mettre 32 Ethereum en stacking, et qui vont proposer les blocs et les vérifier. Les validateurs, ils vont recevoir 1600 nouveaux Ethereum chaque jour, divisé parmi tous les membres, hein, ils vont pas recevoir 1600 Ethereum chacun, plus les frais de transaction. Et du coup, avec la diminution des nouveaux Ethereum dont on a déjà parlé, les validateurs, ils vont recevoir 85% fois moins de récompense que les mineurs pour le même travail. Donc pour le même bloc, ils vont recevoir 85% de moins que les mineurs en proof of work. Donc on peut imaginer que la MEV va aussi avoir un gros enjeu dans la proof of stake. On estime que la MEV pourrait booster les revenus des validateurs de plus de 50%, ce qui est énorme. Mais dans l'autre sens, il y a un gros truc qui va changer, c'est ce qu'on appelle les block builders. Le block building, c'est juste le processus de déterminer quelles transactions seront incluses dans un bloc et dans quel ordre. Ça veut dire littéralement la construction de blocs. En proof of work, le block building, il demandait des outils qui étaient bien spécifiques aux mineurs. Et il y avait seulement un petit nombre d'opérateurs qui étaient responsables de la majorité de la construction de ces blocs. Avec The Merge, ça va changer. The Merge va introduire une nouvelle catégorie d'acteurs dans le consensus, ce qu'on appelle les block builders. C'est concrètement des mecs qui vont être spécialisés uniquement dans la construction des nouveaux blocs. Donc ça va être un tout nouveau métier, entre guillemets, à l'intérieur de la validation des blocs Ethereum. Il y aurait une séparation entre ceux qui proposent les blocs et ceux qui les construisent, contrairement à la proof of work où c'était la même personne. Et du coup, pourquoi je vous dis ça ? Qu'est-ce que ça va changer ? Bah en fait, concrètement, quand vous envoyez des Ethereum en proof of work, vous savez pas quel mineur va valider vos transactions. C'est plus ou moins anonyme. On peut le savoir, mais le grand public ne sait pas qui va s'occuper de ses transactions et de son bloc. Par contre, en stacking, quand vous mettez vos Ethereum proof of take à stacker, vous les confiez au validateur de votre choix. Et si vous voyez que votre validateur habituel passe son temps à optimiser la MEV, c'est-à-dire à traiter les transactions qui lui rapportent le plus et pas celles qui sont arrivées en premier, bah vous pouvez le voir et vous pouvez changer de validateur. Les validateurs, c'est-à-dire les nœuds du réseau Ethereum, vont donc devoir considérer le fait que optimiser la MEV va un petit peu entacher leur réputation, ce qui n'était pas le cas pour les mineurs sans visage. Donc en vrai, je sais pas, peut-être qu'ils vont juste s'en foutre et continuer, mais il y aura quand même cette notion de préservation de la réputation. Encore faut-il que les gens connaissent la notion de MEV. Donc, je dis pas que la proof of take va diminuer la MEV, parce que concrètement j'en sais rien, mais ça va déjà redonner un pouvoir de décision à la communauté qui pourra choisir son validateur et accepter ou non qu'il optimise les blocs ou pas. En parlant de stacking d'Ethereum, les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous proposer un service qui est hyper intéressant si vous voulez stacker vos Ethereum 2.0. Concrètement, la MEV, c'est pas vraiment interdit. C'est plutôt d'un point de vue éthique que ça coince. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous, vous trouvez que c'est le jeu, que les mineurs juste, ils exploitent un vice de procédure et ils sont de leur droit, ou que c'est limite quand on voit quand même les valeurs qui sont prônées par la blockchain. C'est censé être horodaté, transparent. Un mineur est censé être totalement neutre et ne pas avoir d'intérêt financier supplémentaire que les Bitcoins ou les Ethereum qu'il va gagner avec la validation des blocs. Dites-moi tout ça dans les commentaires, vous avis m'intéresse vraiment. Si ça vous intéresse, je vous ai mis plein d'articles en description. Les Layers 2. On m'a beaucoup demandé quelles vont être les conséquences à long terme de The Merge et des mises à jour d'Ethereum pour les Layers 2, comme Polygon par exemple. C'est une question qui est totalement justifiée parce que si The Merge n'améliore pas directement la scalabilité, à long terme, Ethereum a prévu d'implémenter des solutions internes qui augmenteront sa capacité comme le sharding et n'aura peut-être plus besoin de ces solutions de Layers 2 pour désaturer son réseau. Donc déjà, The Merge ne va rien changer sur l'importance des Layers 2 chez Ethereum. Ça c'est un fait. Et dans le futur, il est aussi fort probable que les Layers 2 continuent d'être importants pour l'écosystème Ethereum. Et les développeurs ont d'ailleurs dit qu'ils prévoyaient les Layers 2 dans leur plan de scaling. Et il faut aussi comprendre que c'est pas parce que Ethereum scale que les Layers 2 deviennent inutiles. C'est même le contraire en fait. Les Layers 2, ils sont intrinsèquement reliés à Ethereum. Donc si jamais Ethereum va scaler grâce au sharding, donc va améliorer ses capacités, les Layers 2 vont scale avec lui. Pour arriver à une adoption de masse, Ethereum n'a clairement pas le luxe de dire « Ah non, c'est bon les gars, c'est bon, on a le sharding, on va bien plus vite, on n'a plus besoin de vous. » Alors qu'ils pourraient très bien utiliser les deux solutions combinées. Donc pas de panique. Pour les Layers 2, les gars, ni maintenant, ni dans le futur, ils ne s'écrouleront pas. Par contre, leur usage peut pivoter. Et il pourrait servir à traiter par exemple les plus petites transactions du réseau ou avoir d'autres rôles, c'est à voir. Et il ne faut pas oublier non plus que les Layers 2 ne servent pas que pour Ethereum. Donc on peut par exemple imaginer un rôle plus multi-chaîne à l'avenir pour les Layers 2 et pas réserver uniquement à Ethereum comme c'est un petit peu plus le cas où Ethereum a quand même un petit peu la domination des Layers 2. Et quand on voit par exemple Polygon qui se détache de plus en plus de cette image de juste Layers 2 d'Ethereum qui conclut des gros partenariats, des gros deals, on se dit que l'avenir de Polygon, on n'a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Quel va être l'impact sur le prix de l'Ether et sur l'ensemble du marché ? On peut aussi s'interroger sur les conséquences plus macro sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies et sur le prix de l'Ether. Quelle va être la conséquence du merge sur Ethereum ? Bah clairement, on ne peut pas vraiment savoir. On ne peut pas savoir parce qu'il y a trop d'éléments qui rentrent en compte dans l'équation. Est-ce que le merge va bien se dérouler ? Est-ce qu'il y aura des problèmes secondaires ? Est-ce que les liquidités vont être suffisantes pour faire monter le prix du token ? Ou est-ce que ça va shorter ? Est-ce que ça va vendre ? Est-ce que ça va être liquidé ? On n'en sait rien. Est-ce que le merge est déjà pricé ? Ou est-ce que ça arrivera quand les conséquences sur le réseau prendront le dessus sur la spéculation ? Personnellement, je pense que le merge n'est pas encore pricé, mais c'est juste mon avis. Il y a plein plein de données à prendre en compte. Et personne ne peut vraiment vous dire avec certitude ce qui va se passer. Mais par contre, je pense que Ethereum va ouvrir une nouvelle porte dans l'écosystème. C'est la plus grosse blockchain avec le plus d'utilisateurs. Et pourtant, il n'hésite pas à prendre des risques énormes, à prendre l'un des plus gros risques de l'histoire des blockchains pour optimiser leur écosystème et tout faire pour que leur blockchain devienne adaptée et utilisée par la masse dans les années à venir. Donc ça va vraiment ouvrir la porte aux développeurs, aux autres développeurs d'autres projets qui vont devoir prendre plus de risques et hausser leur niveau s'ils veulent suivre Ethereum et ne pas se laisser avaler. Donc d'un point de vue macro et technique, c'est une très bonne chose pour l'écosystème, mais encore faut-il que tout se passe bien. Une autre conséquence de la proof of stake sur le token, c'est que maintenant, vous allez pouvoir stacker vos Ethereum. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment ils pouvaient mettre leur Ethereum en stacking. Et justement, le partenaire de cette vidéo permet de stacker vos Ethereum facilement et en sécurité. Ce partenaire, c'est Phil Mining. Pour ceux qui ne sont pas experts là-dedans, ça peut être compliqué de faire du stacking simplement, sans risque et sans s'exposer. Et c'est pour ça que si jamais vous voulez faire travailler vos Ethers, ça peut être très très intéressant pour vous d'utiliser une plateforme comme Phil Mining, qui propose plusieurs services autour du stacking et du minage de crypto pour les particuliers ou pour les pros en France. Phil Mining, c'est une entreprise française qui existe depuis 2018 et c'est l'une des plateformes avec le plus de services DeFi du marché qui est certifié par l'AMF. Avec Phil Mining, vous avez plusieurs services, comme du stacking avec des bons héroïs suivant les cryptos, du stacking sur la DeFi sans avoir à galérer avec les protocoles, ou carrément des packs d'investissement. Et vous pouvez mettre vos Ethereum en stacking sur Phil Mining avec un ROI de 4%, le double du livret A les gars, avec des frais de service qui sont vraiment faibles puisque c'est 3% sur vos revenus. Donc si vous mettez un Ethereum au prix du marché, vous aurez 65€ de rewards en un an, ce qui est clairement intéressant d'un point de vue risque-récompense parce que la plateforme est sécurisée, donc vous n'avez quasiment aucun risque. Et ce qui est cool, c'est que vous recevez vos intérêts tous les jours et que vous pouvez retirer vos Ethers quand vous le voulez, sur vos toilettes ou sur un exchange, et même les convertir en une autre crypto ou en euros. Phil Mining, ils ont leur propre noeud Ethereum, ça veut dire que quand vous mettez vos Ethereum en stacking sur Phil Mining, ils ne vont pas prendre vos tokens et utiliser des validateurs random, ça sera sur leur propre noeud à eux. Donc honnêtement les gars, si vous voulez stacker vos Ethereum simplement sans avoir à vous prendre la tête, je vous conseille vraiment de passer par Phil Mining. C'est simple d'utilisation, c'est très transparent, ils sont réactifs, ils sont là depuis 4 ans, il y a des bons taux, une bonne team, des bons partenaires comme Ledger, et ils sont vraiment spécialisés dans la DeFi. D'ailleurs vous pouvez aussi faire du stacking DeFi d'Ethereum, un ato un petit peu plus haut, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Ils sont certifiés PSAN, donc très sécurisés, ils utilisent des cold wallet multi-sig et une grosse sécurité. Je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse, et je vous mets aussi le lien d'un concours Twitter qu'ils ont fait, où vous pouvez gagner 350$ d'Ethereum en stacking chez eux. En vrai, je pense que le merge d'Ethereum et cette grande mise à jour qui commence avec l'implémentation de nouvelles mises à jour tous les ans pendant plusieurs années, ça va vraiment marquer un changement d'air dans l'écosystème. Parce qu'en fait si tout se passe bien, peut-être que Ethereum ouvre la porte à une adoption de masse. On avait des problèmes, on a eu beaucoup de blockchains qui sont arrivés en se vantant d'être scalables, d'être décentralisés, d'être sécurisés, et on a eu un peu cette période où il y avait des Ethereum killers un petit peu à tout va, avec des blockchains qui pouvaient remplacer Ethereum et devenir la nouvelle blockchain de Layer 1. Et là, Ethereum a clairement calmé tout le monde, et leur a dit, les gars, vous inquiétez pas, nous, on est là, on travaille, on fait des trucs très solides, et ça va être très très dur de nous devancer. Donc maintenant, il va falloir faire les mises à jour, il va falloir que tout se passe bien. Et si tout se passe bien, on peut vraiment avoir une grosse différence, et on peut vraiment voir Ethereum régner encore plus et avoir une domination encore plus imposante sur les autres blockchains. Ethereum est un petit peu en proie de devenir la blockchain « parfaite », même si ça n'existe pas vraiment. Donc ça va être très intéressant de suivre les nouvelles mises à jour. Je pense qu'il y a une grosse hype autour du merge, pas pour les raisons techniques, mais parce que c'est le lancement d'Ethereum 2.0. Je pense que la plus grosse mise à jour implémentée dans Ethereum et qui va avoir le plus d'impact, ça va être l'implémentation du sharding en 2023, qui va vraiment peut-être propulser Ethereum dans une autre sphère. Et les étapes d'après vont être aussi très très importantes. Donc attention à ne pas croire que the merge, c'est la consécration, c'est la fin. C'est juste la première étape les gars. Mais si tout se passe bien, c'est clair que c'est de très bon augure pour la suite, et qu'il est possible qu'en 2025, en 2030, Ethereum roule sur les autres blockchains, et soit vraiment la blockchain dominante par excellence, et adoptée par énormément de personnes. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que j'aurai réussi à vous amener des pistes de réflexion sur les différents aspects d'Ethereum. Il y a pas mal de questions qui ont été posées et que personne n'a jamais trop traité, sur les layer 2, sur la MEV, sur la déflation d'Ethereum. Donc je me suis dit que c'était quand même intéressant et important de faire une vidéo sur ça pour en parler, pour essayer d'aborder ces sujets et de pouvoir réfléchir avec vous sur tout ça. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Eril, prenez soin de vous. Et nous on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501